Les essais d'hoc, ce sont des essais en plein champ qui se trouvent dans le canton de Bâle-Campagne, à Terville précisément, qui ont été mis en place il y a maintenant 40 ans par des agronomes de la station de recherche agronomique pour l'agriculture biodynamique de Fric, qui s'appelle le Fibel, c'est l'anagramme du nom en allemand, et ces essais comprennent des microparcelles de 100 m² avec 4 répétitions, donc c'est des essais précis qui permettent de faire de la statistique et qui comparent trois procédés d'agriculture, à savoir l'agriculture intensive avec la chimie telle qu'on la pratique maintenant en paire, le modèle a un peu évolué dans 40 ans, l'agriculture biologique organique, c'est l'agriculture de Biosuisse avec son bourgeon, celle que je pratiquais aussi et que je pratique toujours, mais auquel j'ai rajouté le cahier des charges d'Eméter, qui est l'agriculture biodynamique. Donc les trois modèles ou procédés sont comparés avec chaque fois quatre répétitions, dans une rotation de grande culture classique qui comprend de l'herbage, des céréales, se faire aussi des pommes de terre, et les intrants sont mesurés, c'est-à-dire les quantités de nutriments à l'hectare, les applications de chimie s'il y en a, les quantités de nutriments sous forme d'engrais de synthèse dans le procédé PER, sous forme de fumier ou de fumier composté biodynamique dans le procédé d'Eméter, et les récoltes sont aussi mesurées. Et cet essai fait aussi l'objet de toutes sortes d'évaluations au niveau de la teneur en matière organique du sol, de la vie et de la quantification de la vie micro-organique dans le sol, et ce sont sur ces paramètres-là que le procédé biodynamique est fort différent, statistiquement différent des deux autres procédés, parce qu'on voit qu'en 40 ans, les micro-parcelles soumises au procédé biodynamique, avec des rendements constants et stables, de qualité, permettent de conserver beaucoup mieux la matière organique dans les sols, et qu'on prenne également une vie micro-organique beaucoup plus soutenue, beaucoup plus développée que les deux autres procédés. Donc c'est vraiment l'effet de la biodynamique, que moi personnellement comme agronome, je ne peux pas expliquer, je ne peux que constater, mais qui encore une fois me fait dire que si avec quelques plantes locales et quelques enveloppes animales toutes simples, et des savoir-faire artisanaux que tout le monde peut acquérir et pratiquer sur sa ferme, on peut atteindre ces objectifs-là en se passant de chimie, et bien on aurait bien tort de s'en priver, et je crois vraiment que ce modèle préfigure l'agriculture de demain, non seulement pour notre pays, qui doit maintenant faire des efforts et démontrer cette évidence, mais pour l'ensemble de la population mondiale, qui doit se nourrir si possible en apprenant à se passer totalement de chimie. Merci. 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 Merci.